Salut, salut à toi qui me regarde en ce moment, j'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie Massa de Nature en Vedette et dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens te présenter comment extraire ton huile d'aloe vera de la maison. L'aloe vera est une plante très utilisée depuis l'Antiquité, en Égypte comme en Grèce antique. Et puis, c'est une plante qui regorge plusieurs vertus et donc qui a fait ses preuves dans la médecine traditionnelle. Ok? Donc, moi j'utilise l'huile d'aloe vera, ça fait partie des huiles que j'utilise pour ma routine capillaire et aussi pour ma peau parce que l'huile d'aloe vera est très bien, elle est hydratante, elle est protectrice et surtout elle est régénératrice. Ok? Et l'aloe vera contient 98% d'eau. Donc, elle est constituée à 98% d'eau. Tu imagines? Donc, je vais te montrer comment faire. Dans cette première étape, tu prends une feuille d'aloe vera comme celle que je tiens dans la main en ce moment. Avec une feuille d'aloe vera, tu vas faire une bonne quantité d'huile. Mais moi, je ne vais pas utiliser une feuille entière, je vais utiliser une moitié de feuille. À moins que tu veuilles extraire une très très grande quantité d'huile, une moitié de feuille suffirait. Comment tu dois procéder? Il te suffit de prendre ta feuille d'aloe vera, de la laver, ok? La laver pour te débarrasser de toutes les impuretés. Ensuite, tu auras besoin d'un goutteau bien aiguisé pour te débarrasser des épines qui sont tout autour de ta feuille d'aloe vera. Des deux bords de ta feuille d'aloe vera, tu as des épines ici qui ne sont pas nécessaires pour notre expérience. Donc, tu te débarrasses une fois avoir lavé, tu te débarrasses de ces épines et puis tu vas obtenir quelque chose comme ça. Après t'être débarrassé de tes épines, tu vas obtenir quelque chose comme ça, d'accord? Les deux bords sont coupés, les épines débarrassées. La prochaine étape, c'est de remettre tes morceaux d'aloe vera, une fois avoir enlevé les épines, tu vas remettre tes morceaux d'aloe vera dans l'eau pour te débarrasser du liquide jaune. Parce que l'aloe vera contient un liquide jaune. Quand tu coupes les épines tout au bord, l'aloe vera contient un liquide jaune qui s'appelle l'aloe vera et qui peut être nocif pour la peau. Donc, si tu es allergique, quelqu'un qui a des problèmes d'allergie, ce liquide là sur ta peau ou sur ton cuir chevelu peut te causer des allergies. Après avoir lavé et rincé pour enlever le liquide jaune, tu as juste à découper, essuyer ton aloe vera parce que l'eau et l'huile au feu ne font pas bon ménage ensemble. Parce que cet aloe vera, tu vas devoir le passer au feu pour pouvoir extraire à chaud ton huile. Donc, tu as besoin de te débarrasser de toute l'eau que ton aloe vera contient, de le faire sécher au maximum pour être sûr que tu ne vas pas recevoir des éclats boussus d'huile au fur et à mesure que tu prépares. Donc, j'avais déjà une moitié de feuilles d'aloe vera que j'avais préparées au préalable. Donc, je l'ai découpé en petits morceaux dans mon mixeur parce que la prochaine étape va consister à broyer cet aloe vera pour obtenir une pâte homogène. Alors, une fois avoir haché finement ton aloe vera et l'avoir mis dans un bol, tu auras besoin de ton huile végétale. Moi, j'ai pris l'huile d'olive, ok? J'ai pris l'huile d'olive parce que j'aime beaucoup l'huile d'olive. C'est riche en vertu et j'aime bien son effet sur mes cheveux. Donc, je vais ajouter une quantité, une bonne quantité, une quantité généreuse d'huile d'olive dans mon bol, ok? Je vais ajouter une quantité généreuse d'huile d'olive dans mon bol. Ensuite, je vais mixer le tout pour obtenir une pâte bien homogène que je vais faire cuire par la suite. Alors, après avoir bien moulu mon mélange d'aloe vera et d'huile d'olive, je vais tout simplement verser ma pâte bien moulu dans une casserole que je vais faire bouillir en mélangeant, en rémunant de temps en temps pour éviter que ça se brûle. D'accord? Donc, je mélange, je verse mon aloe vera dans un bol, dans une casserole, une mammite ou une poêle, je ne sais pas moi ce que tu as à la maison. Puis, je vais mettre un feu moyen et il ne me restera plus qu'à mélanger, mélanger au fur et à mesure pour éviter que ma pâte se brûle ou forme des grumeaux. D'accord? D'accord? Donc, j'obtiens cette pâte. Je vais essayer de raccrocher pour que tu vois. Elle n'est pas très belle à voir, mais c'est elle qui va, avec la magie du feu, nous produire une magnifique huile d'aloe vera que je vais pouvoir par la suite utiliser pour mes soins capillaires. Ok? Donc, petite histoire sur l'aloe vera. Je pense l'avoir déjà dit. L'aloe vera est une plante qui est très connue pour ses vertus médicinales. L'aloe vera se consomme. D'accord? Donc, d'ailleurs, l'autre feuille d'aloe vera que j'ai gardée, je vais utiliser pour produire mon gel d'aloe vera que mes enfants vont consommer et que moi-même, je vais consommer quand j'aurai des petits problèmes de digestion. Si ça vous intéresse, je ne sais pas faire l'objet de la prochaine vidéo. Tout doucement, notre aloe vera commence à bouillir. Et puis, on va remuer, on ne va pas laisser, on va remuer tout au long pour éviter que ça se brûle, que ça forme des grumeaux, parce que c'est très délicat. D'accord? Tu vas continuer le processus au fur et à mesure jusqu'à ce que la pâte d'aloe vera, je t'ai dit tantôt que l'aloe vera contient 98% d'eau. Donc, l'idée, c'est de faire sécher cette eau-là et qu'il ne nous reste plus qu'une pâte et de l'huile. Bien sûr, l'aloe vera aura déversé tous ces nutriments dans l'huile d'olive que nous avons utilisée. Ok? Donc, on continue à remuer au fur et à mesure que notre aloe vera est sur le feu. Tu dois remuer au fur et à mesure pour éviter que ça ne brûle, comme je te l'ai dit tantôt. Tu vas répéter le processus jusqu'à ce que ta pâte s'apaississe de plus en plus. D'accord? On va remuer, remuer, remuer sans arrêt. Donc, au fur et à mesure de la cuisson, tu vas remarquer que l'huile commence à aller au-dessus, se séparer de la pâte. La pâte s'épaissit de plus en plus. Et tu vas voir comment l'huile commence à venir submergée à la surface. Tu vas continuer à remuer le processus. Rendu à cette étape, il nous reste quelques minutes pour pouvoir obtenir notre belle huile d'aloe vera. Tu vas continuer le processus jusqu'à l'obtention de ton huile. Alors, comme tu peux le remarquer, on a notre aloe vera, pâte d'aloe vera qui a presque complètement séché. Et maintenant, on peut voir submerger de plus en plus de l'huile et une infime quantité de pâte qui demeure. Donc, on va continuer à cuire dans le but de sécher la pâte, avoir une pâte plus compacte que celle qu'on a maintenant. Tu peux le voir, c'est l'huile qui est en train de submerger déjà. C'est notre huile d'olive ajoutée aux différents nutriments de l'aloe vera. D'accord? Les gens vont trouver bizarre qu'on utilise une autre huile pour extraire une huile. Mais, comme je l'ai dit tantôt, l'aloe vera contient 98% d'eau. Ça veut dire que les deux autres pourcents, c'est tous les autres nutriments qui y sont. Et du coup, on comprend que l'aloe vera n'est pas une plante qui est grasse. Donc, ça ne contient pas de gras, presque pas de gras. Ça, la méthode à chaud devient donc l'une des stratégies pour pouvoir extraire ces nutriments pour nos cheveux. Alors, l'aloe vera, c'est une plante en quoi est-ce qu'elle va t'aider pour ta routine capopilaire, pour ta pousse de cheveux? Voici quelques avantages de l'aloe vera pour tes cheveux. Elle va t'aider, l'huile d'aloe vera va t'aider à calmer et à soulager les démangeaisons. Et aussi, l'huile d'aloe vera va réparer la peau de ton cuir chevelu, ok? L'huile d'aloe vera va réparer la peau de ton cuir chevelu et te permettre d'avoir un cuir chevelu en santé. Et nous ne sommes pas sans ignorer qu'un cuir chevelu en santé, c'est un cuir chevelu qui va renforcer les racines, qui va permettre que les racines de nos cheveux soient plus solides et moins cassantes. Une autre chose que l'huile d'aloe vera va faire, c'est que l'huile d'aloe vera va venir être un bon cicatrisant. Si tu as eu des blessures dans tes cheveux dues à l'excès de pellicules ou à l'excès de produits chimiques, utiliser l'huile d'aloe vera, ça va t'aider à cicatriser ces blessures-là dans ton cuir chevelu et te permettre ainsi d'avoir une peau en santé. L'huile d'aloe vera est aussi très riche en vitamine A, en vitamine B6 et en vitamine B9. Et ces différentes vitamines-là favorisent une bonne pousse des cheveux. D'accord? La prochaine chose ou avantage de l'huile d'aloe vera, c'est que l'huile d'aloe vera va soigner ton cuir chevelu comme je t'ai dit et réparer s'il est abîmé. Et grâce à cette vêtue, sa vêtue antiseptique, l'huile d'aloe vera a une vêtue antiseptique et anti-oxydante. Et le but de l'anti-oxydant, c'est que ça va nourrir tes cheveux en profondeur et te permettre d'avoir des beaux cheveux longs, solides et plus forts. La série sur le gâteau, c'est que l'huile d'aloe vera va hydrater tes cheveux. Si tu es quelqu'un qui a des cheveux secs, des cheveux cassants, l'huile d'aloe vera, c'est une huile qui est bonne pour toi. Si tu es quelqu'un qui a des cheveux à forte porosité, je veux dire, donc qui laisse passer l'hydratation très facilement, l'huile d'aloe vera est adéquate pour tes cheveux. Parce qu'elle va hydrater en profondeur tes cheveux et permettre à tes cheveux de demeurer hydratés sur le long terme. D'accord? Et pour finir, l'huile d'aloe vera est utilisée de plusieurs façons. Moi, j'exprimerai l'huile comme ça, je vais l'utiliser pour mes beaux capillaires. Et aussi, je vais l'utiliser pour le gel. Je vais utiliser le gel pour faire mon masque capillaire. D'accord? Tout ça, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Wow! Comme tu peux le constater, notre huile d'aloe vera est prête. L'eau a tout séché. Maintenant, tu obtiens une pâte aussi épaisse que celle-ci. Tu ne vas pas laisser brûler plus que ça, parce que plus ça va brûler, plus on va perdre ses nutriments. Donc, je pense que c'est arrivé à cuisson, parce que la pâte d'aloe vera est devenue plus épaisse. On voit bien que l'eau a complètement séché et on a une plus grande quantité d'huile. Alors, ça va donner ça. Tu vois, on a fini avec notre extraction d'huile d'aloe vera. La prochaine étape va consister à mettre dans un bol et laisser décanter toute la nuit pour pouvoir filtrer le lendemain. Alors, voici la dernière étape de notre vidéo. Donc, je transfère ma préparation dans un bol avec... OK, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Toute l'huile que j'ai extraite. Donc, je vais transférer ma préparation dans un bol et laisser décanter toute la nuit, comme je t'ai dit. Je transfère ma préparation. Et voilà! J'ai fini de transférer ma préparation dans un bol, comme tu peux le constater. Je vais laisser reposer toute la nuit et puis je vais passer au filtrage de demain. Pour filtrer, tu auras besoin d'un tissu propre qui est fin et qui ne laisse pas passer les résidus. D'accord? C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé l'astuce. Et je te souhaite de passer une bonne soirée et à la prochaine. Je ne peux pas finir cette vidéo sans dire que la dernière fois, j'ai eu des abonnés qui se sont plaints de ce que le son n'était pas intéressant. Donc, j'ai pris des dispositions aujourd'hui, tout en espérant que vous aurez un son meilleur cette fois-ci. Merci pour toutes vos remarques constructives qui me permettent de m'améliorer un peu plus tous les jours. Vous savez, je suis en apprentissage et grâce à vous, je vais devenir meilleure. Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao, ciao!